Salut tout le monde c'est Lucas donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la dalle donc l'épisode consacré à Rennes-Angers donc il y a eu 1-1, un match assez bizarre osant parler commentateur Bainsport qui était plutôt renais un arbitre qui était mauvais et un score 1 malgré deux cartons rouges donc on va directement détailler le match donc on partait avec une compo, le sco partait avec Mathieu Michel et on les bute, en droit à gauche Manso à droite, Thomas Traoré en défense centrale je ne sais pas comment mettre mes mains vu que je n'ai pas mon micro Santamaria, Thomas Mangani Endoy, Kappel, Sunu et Jeju donc encore Sunu ça m'a énervé en voyant ça, surtout Pepe il faudrait peut-être le faire jouer un peu il vient d'être sélectionné avec la Côte d'Ivoire a failli marquer contre la France on verra que dans ce match c'est lui qui nous sauve il faut peut-être qu'il réfléchisse dans les remplaçants, il y avait Nicolas Pepe Anthony Mandrea Johan Huissa Pablo Martinez Flavienté, Matteo Pavlovitch et la première pour le jeune Ronan Touze donc le jeune du centre de formation et Jamel Saï pour Rennes c'est 1-4-4-2 costille dans les buts Romain Danze à droite, balle à gauche Nianyon, Pedro Mendes Unou, André, Fernandez et Grosy cumulterrain et Gourcuf et Giovanni sur une attaque donc le match a très très mal démarré pour le SCO parce qu'à la 21ème minute Giovanni se profite d'une erreur de la défense sur une belle passe de 2 Ludovic-Bal Mathieu Michel se trouve se trouve et but et but de Giovanni dans un peu bizarre donc il délira son but à Poucou Poucou une ancienne légende du stade Rennes enfin légende à ce qui paraît qui a marqué pas mal de buts à Rennes pas mal à l'anci donc 22ème minute le match est très très mal engagé on dominait pas du tout vous voyez enfin c'était limite et 29ème minute on a essayé de réagir c'est André André qui centre pour Endoy mais bon ça donne ça donne 29ème minute énorme occasion cher Endoy tout seul au corner fait une tête mais quel arrêt de costille l'arrêt il est vraiment pouc 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 incroyable et 3 minutes plus tard Manso qui perd encore un ballon Manso et Sounou commencent à s'habituer avec les pertes de balles et Oounou récupère très vite et il fait une super frappe Michel n'arrive pas à se détendre assez rapidement le ballon vient sur le poteau c'était mal engagé ce match un poteau bon on a eu 2 belles actions c'était déjà ça et 43ème minute et Grosicky qui en rate une mais incroyable après un super centre de Giovanni Sio et Grosicky qui la rate bon bah juste avant la mi-temps ça fait une petite frayeur Manso qui a pris un jaune à la 56ème André à la 35ème et 58ème minute Romain Thomas pour une faute pas vraiment enfin dernier défenseur ça n'existe plus vraiment cette règle il tire le maillot mais Giovanni on rajoute beaucoup Giovanni Sio et carton rouge pour le défenseur central Dusko bon bah c'est pas mérité mais voilà ce qui va arriver donc Pepe s'apprête à rentrer Pavlovich va rentrer avec lui mais il y a eu 10 minutes avant que le ballon sorte donc 57ème Mato Pavlovich rentre Pepe rentre Capel et Moganis sortent alors ça m'énerve que Capel sorte et qu'il laisse Sounou Yoann Gorku prendra un jaune Pedro Mendes prendra un jaune et Yoann Huissa rentrera pour sa première avec enfin pour son premier match avec les pros place de Gilles Sounou normal et 82ème sur un très très bon décalage de Yoann Huissa après une touche Pepe première touche il enroule il bacostille et ce coup-ci il arrive à le battre pas comme avec la France bon ça m'avait arrangé et donc on est 10 contre 11 et superbe but de Nico Pepe mon petit joujou la pépite quoi qui marche ça fait vraiment plaisir et 90ème minute encore un carton rouge pour Endoy voilà donc vraiment un tacle là il n'y a rien à dire l'arbitre a pour une fois eu la bonne réaction le joueur René anticipe bien Benjamin André lève ses jambes mais sinon Endoy il est découpé et oui c'était carton rouge il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire donc c'est un match qu'on a remporté au mental c'est un match qui était vraiment remporté au mental le fait de d'être à 10 contre 11 puis à 9 contre 11 et quand même tenir le score enfin faire 1-1 d'abord aller chercher l'égalisation faire 1-1 c'est un match qu'il allait chercher au mental mais après ça va être assez compliqué parce que pour Saint-Etienne on n'aura pas Romain Thomas et pas Endoy pour Paris il n'y a pas André il n'y aura sûrement pas Endoy et peut-être pas Romain Thomas voilà c'est pas un match qui nous aura apporté bonheur au moins on fait 1-1 chez les bretons c'est un bon point de prix on va passer directement aux notes donc j'ai décidé de mettre 5 à Mathieu Michel le but et le poteau il s'est un petit peu troué après bon Mathieu Michel il est toujours présent quand il le faut Manso 3 pour Vincent Manso qui est comme d'ailleurs une perte de ballon incroyable enfin Manso j'en peux plus quoi j'en peux plus vraiment plus et mon pote Paul non plus j'en peux plus j'ai reçu un message pendant le match qui n'était pas très gentil à l'égard de Manso donc voilà 3 Andre 5 présent mais il a eu plus de mal sur ce match en plus il a pris un carton jaune c'est dommage Romain Thomas 5 il était dans son match mais il a pris un rouge assez tôt enfin 58ème et voilà c'était un peu comme la défense Angeline un peu fautile sur le premier but mais j'ai surtout Manso encore une fois qu'il fautile sur le premier but comme l'autre jour face à Guingamp Traoré très très bon enfin très bon match oui bon match encore de la part d'Issma Traoré je lui ai mis 6 il est toujours présent il est toujours efficace au moins il nous a encore fait une super montée ça va pas amener de but mais il semble ça va amener un peu de danger donc il se passait très très bien Baptiste Santamaria je lui ai mis 5 et demi très bon travail de l'ombre encore une fois de Baptiste Santamaria qui a su prendre la place de Romain Thomas quand il était expulsé pendant 10 minutes franchement Baptiste Santamaria il me fait plaisir là il est toujours un peu invisible mais il est toujours très important on le sent important dans notre jeu Manganis 5 et demi il a eu un peu plus de mal sur ce match là d'ailleurs c'est pour ça qu'il est sorti à la 67ème mais bon voilà match quand même de Thomas Manganis Endo qui prend que je mets un 6 malgré son carton rouge à la fin il a failli nous mettre deux buts enfin la première action n'est pas tant dangereuse que ça mais la tête est ravageuse et même en défense défensivement il était présent sur tous les coups de Pierre Eté de la tête c'est bien on retrouve Endo puissant de la tête Pierre-Ecappel 6 et demi encore très bon match de Pierre-Ecappel je comprends pas pourquoi il sort si tôt c'est dommage Gilles Sunou 3 et demi bon bah voilà encore un nombre de balles de ballon gâché du Sunou et Didou là j'ai pas compris donc c'est aussi la faute de Sunou Sunou qui allait souvent jouer dans l'axe alors qu'il était à droite et bah Didou du coup se retrouvait souvent à gauche parce que Capelle allait des paniers à droite du coup Didou se retrouvait allé gauche alors Didou n'est pas rapide il finissait par jouer allé gauche c'était pas du tout parce qu'il lui connait donc il a eu beaucoup de mal à exister dans ce match c'est dommage parce qu'on connait son potentiel Stéphane Moulin je lui ai mis 5 parce qu'il a bien sûr réagir en au carton rouge de Romain Thomas j'ai eu peur qu'il fasse sortir Nicolas Pépé enfin qu'il fasse pas rentrer Nicolas Pépé du coup mais il a quand même laissé Pépé rentrer il a fait rentrer Pavlovich à la fin il a assuré l'offensive pour qu'on puisse marquer à 10 contre 11 il a fait rentrer Johan Wissa ce qui a permis d'apporter le but le défaut c'est Sunou encore une fois il le laisse tout le match on peut pas le changer on a pas ce qu'il faut Pablo Martinez il est pas assez bon après bon il a su rester calme il s'est fait engueuler un peu par l'arbitre mais bon c'était plutôt Arnaud Lucas et Eric Rivet qui ont été exclus ainsi que Romain Thomas et Sherendoy donc voilà un arbitre mauvais donc pour le match de Saint-Etienne ça va être plus compliqué sans Romain Thomas et sans Sherendoy et encore pire pour Paris s'il est 300 absents en comptant André donc c'est un match qui ne nous aura pas du tout était favorable heureusement dans la petite merveille de Pepe qui a nous souvent fin de match mais qu'attend Stéphane Moulin pour le mettre titulaire on a Gilles Sounou en attaque Sounou il a joué à Arsenal il a plus le niveau d'Arsenal il est mauvais là je le dis même si je l'aimais bien de base Sounou il a plus le niveau Pepe il bouge il n'importe ce qu'il faut là il marque il sectionne avec la Côte d'Ivoire il faut faire quelque chose tous les médias commencent à en parler il va finir par se barrer au mercato d'hiver on va pas comprendre et ça serait dommage vraiment bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu partagez la lâchez un like ciao les gars